... Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de voir une si belle salle. C'est très émouvant, comme je l'ai dit le mois dernier. Je vous félicite, vous, cher public, d'avoir bravé la conjoncture avec courage et de soutenir la culture. Et grâce à vous aussi et à votre présence, ces événements peuvent se faire. Donc, je voudrais ce soir remercier... Alors, je ne vais pas plomber avec la litanie des remerciements, mais quand même, j'ai des gens à remercier dans le cadre de cette soirée. Donc, le CDA, le Centre des Arts d'Anguin, qui nous accueille chaque fois entre Mme Portefay et M. Roland très, très chaleureusement. Je voudrais remercier Mme Assouline Yadgarov qui n'a de cesse à m'écoopter depuis deux ans de vous offrir de belles rencontres littéraires et des sujets qui portent à débat, des sujets de société avec des chercheurs, des auteurs et des artistes souvent très engagés. M. Pierre-Édouard Péillon, qui est le parfait modérateur et animateur, qui nous est fidèle aussi depuis plusieurs mois dans ses rencontres littéraires et parfois cinématographiques aussi. Je voudrais souligner et remercier vivement les partenariats très actifs dans cette période difficile qui permettent de m'aider à la médiation et d'avoir de belles salles comme celle-ci, localement, la direction de l'action éducative de la ville d'Anguin, les associations guénoises comme Crescendo, le cercle universitaire, qui n'erraient avec Mme Azoulay, qui m'aident bien à la communication. Je voudrais dire aussi que nous font l'honneur de leur présence dans cette salle ce soir. M. Féderbe, inspecteur de l'éducation nationale pour la circonscription de Sanois, Anguin-les-Bains et Saint-Gracien, accompagné de deux de ses proches collaboratrices, Mme Virginie Voineau et Vanessa Bruchy. Et pour la ville d'Anguin-les-Bains, sont également présents pour soutenir et apprécier cette belle rencontre. Mme Ferrien-Véronique, adjointe au maire élu aux affaires scolaires, également enseignante en histoire-géographie à Anguin-les-Bains, M. Grégoire Pénavert, qui nous soutient, élu aux affaires culturelles, et M. Nicolas Kobassiuk, directeur général des services pour la direction de l'action éducative. M. le maire est également présent. Il dira peut-être un mot d'accueil après ma présentation. M. Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et président du Conseil général. Alors, M. Philippe Mérieux, on vous connaît, mais je dois quand même dire un mot sur votre pédigré, si je puis dire ainsi. Vous êtes chercheur, essayiste, homme politique, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, professeur émérite à l'Université Lumière depuis 1985, Lyon 2. Vous avez mené de nombreuses recherches sur la différenciation pédagogique et la philosophie de l'éducation. Vous avez dirigé et fait soutenir à peu près 47 thèses. Vous êtes un des pédagogues, sinon le pédagogue le plus écouté de nos gouvernants. Ah, ça fait rire. Je le savais en l'écrivant. On en reparlera. Inspirateur de nombreuses réformes pédagogiques, les modules au lycée, les UFM au début des années 90, les TPE, mise en place des travaux personnalisés, encadrés, et j'en oublie sans doute, pardonnez-moi. Vos thèses concernant la pédagogie ont également suscité de nombreuses critiques. Je souhaite rappeler que vous avez commencé votre carrière comme animateur pédagogique avant d'être professeur de philosophie en lycée, en primaire, en collège privé, mais également en lycée professionnel, en même temps que votre enseignement à l'université. Votre thèse d'État soutenue en 1983 en sciences humaines avait comme sujet de recherche les pratiques de groupe en situation scolaire. Vous avez été rédacteur en chef des cahiers pédagogiques et vous avez créé également la collection pédagogie au pluriel chez ESF Éditeur. Vous êtes docteur Oniris Causa de l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Montréal. Une école située dans le Morbihan porte aujourd'hui votre nom depuis 2007. Voilà, je ne peux pas tout dire, c'est incroyable pour un seul homme. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, monsieur Mérieux. Vous avez dû apprécier notre accueil à Anguin en 2006. Vous êtes venu à la médiathèque au moment de la sortie de votre livre « Lettres à un jeune professeur » reprenant le titre de Maria Rilke. et on avait effectivement vécu un formidable moment à ce moment-là. Ce livre est réédité d'ailleurs depuis peu. À la table de dédicaces ce soir, pour ne parler que des derniers puisque vous avez édité une trentaine de livres, « Le plaisir d'apprendre » sorti en 2014 chez Autrement, « Lettres à un jeune professeur » donc réédité depuis 2016, « La riposte » en 2018 aux éditions Autrement. Ce qui me plaît, ce sont vos sous-titres. « La riposte », écoutez bien. « École alternative, neurosciences et bonne vieille méthode pour en finir avec les miroirs aux alouettes. » C'est tout vous. Et le dernier qui nous réunit ce soir parut le mois dernier chez Autrement, « Ce que l'école peut encore pour la démocratie ». Deux ou trois choses, donc le sous-titre, Deux ou trois choses que je sais, entre parenthèses peut-être, de l'éducation et de la pédagogie. Voilà, donc vous dites, pourquoi ne pas tenter de faire de nos classes le lieu de l'apprentissage, obstiné et joyeux à la fois de la liberté de penser, de la capacité à fabriquer du commun ? Alors, l'éducation peut-elle nous aider à avancer vers la démocratie ? Peut-être que vous répondrez ce soir à cette ambitieuse question. En tout cas, M. Mérieux, ce soir, quoi qu'il advienne, par avance, un grand merci pour tout ce qui sera évoqué grâce à vous ce soir autour du sujet de l'éducation. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci. Je vais passer la parole rapidement à M. le maire. Et puis, voilà, 50 minutes de conférence. M. Mérieux accepte les questions peut-être qu'on réunira. Je ne vous passerai pas le micro. Il faudra vous lever, parler de façon synthétique et assez fort. Comment je fais ? Je passe le micro. Il y a la distanciation, là. Bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le professeur, chers collègues, on va dire, parce qu'au fond, on est tous des professeurs. Merci de votre présence. Merci de venir dans la simplicité pour aborder la question fondamentale, l'école, parce que l'école, c'est l'école de la citoyenneté, c'est l'école de l'éducation, c'est l'école de la démocratie, par conséquent. Et votre parcours, qui a été rappelé, qui est un parcours savant, un parcours qui pourrait faire peur, parce que quand on est professeur de sciences de l'éducation, on a l'impression qu'il s'agit là des gourous de l'éducation. Et je crois que ce n'est pas votre cas, justement. Vous êtes un pédagogue. Et à vous écouter, ça va nous redonner de la tonicité. On en a besoin. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle, quelle que soit leur discipline, leur degré. Mais enseigner, c'est un sacerdoce. Ça ne s'impose pas. Si vous avez choisi, c'est que vous aimiez. C'est un métier. C'est un vrai métier. Et quand on passe la connaissance, on le fait avec le respect de l'autre. On le fait avec l'amour de la discipline. On le fait avec l'amour de l'autre. Et avec toutes les responsabilités qui sont tout simplement celles, d'un responsable, d'un passeur qui s'adresse à un enseigné, ce n'est pas le savant ni le cherchant. C'est donc là une relation de construction qui est à la base de tout humanisme. Et si vous partagez ces valeurs, je crois que vous avez là un très beau métier. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Nous avons le plaisir d'être avec Philippe Mérieux pour ce livre « Ce que l'école peut encore pour la démocratie ». Alors, je voudrais qu'on commence par presque le plus évident qui est ce titre, « Ce que l'école peut encore pour la démocratie » parce qu'il me semble qu'il y a une inversion par rapport à la manière dont le sujet est abordé généralement en France. C'est-à-dire que généralement on parle d'école de la République souvent en France, pas d'école de la démocratie. C'est une expression quasiment toute faite qui est un des grands enjeux politiques de société aujourd'hui en France. C'est l'école de la République. Et là, ce n'est pas ce que la République peut faire pour l'école, mais ce que l'école peut pour la démocratie. Donc d'où cette double inversion carrément. Donc pourquoi est-ce que, alors qu'en France, on va parler plus souvent comme ça de cette école de la démocratie, vous décidez de voir comment est-ce que l'école, elle, peut participer à l'accomplissement d'une véritable démocratie ? Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues. D'abord, merci de m'accueillir à nouveau. J'ai un très, très bon souvenir de notre rencontre il y a déjà un certain temps dans cette ville d'Anguien avec des tas de collègues. Nous avions passé un moment fort d'échange, très dense. Et j'ai été vraiment très heureux d'être invité à nouveau et merci de votre interlocution. Alors, la question est compliquée. Effectivement, on parle beaucoup d'école de la République en référence à une fondation historique essentielle, 1882, Jules Ferry, l'école publique, laïque, non pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. On en parle actuellement d'ailleurs avec la décision récente annoncée par le président de la République au Mureau de supprimer l'instruction en famille et donc de rendre l'école obligatoire, ce qui serait un changement important au regard de ce que nous avons vécu depuis 1882. On parle beaucoup de cette école de la République comme étant capable de constituer une forme d'unité nationale. Alors, cette unité nationale a évolué. A l'époque de Jules Ferry, elle était construite autour du sentiment d'appartenance nationale. Il fallait aussi reconquérir l'Alsace et la Lorraine. On venait de vivre la commune qui avait traumatisé la France et Jules Ferry voulait redonner à tous les petits Français et à toutes les petites Françaises le sentiment d'appartenir à une même patrie, de parler la même langue, d'où l'éradication des patois, d'accéder aux mêmes connaissances, d'où les premiers programmes systématiques et aussi de découvrir les mêmes possibilités de participer à la vie citoyenne. Alors, depuis, l'école de la République a été revisité par des républiques, par des moments forts aussi. Je pense en particulier à un moment très important qui est le moment de la résistance et de la libération avec un plan qui est resté inappliqué mais qui a été, à mon avis, une refondation essentielle de l'école de la République qui est le plan Langevin-Vallon. Et puis, nous continuons toujours à approfondir cela. Alors, moi, c'est moins de la République que je parle. J'en avais parlé dans un ouvrage précédent après les attentats autour de la question de la radicalisation et de la nécessité de lutter contre cette radicalisation. Là, je m'intéresse à la démocratie parce que c'est une question qui me préoccupe aujourd'hui beaucoup. La montée des populismes d'un côté, la montée des réseaux sociaux avec les schématismes, les simplifications, les fake news qui peuvent émerger ici ou là, mais aussi la montée des communautarismes de toutes sortes, pas simplement le communautarisme islamiste qui existe, évidemment, mais de toutes sortes, toutes les formes de communautarisme et d'entre-soi, tout cela me paraît préoccupant au regard de l'idée et du projet que nous avons dans notre pays comme dans de nombreux autres pays de vivre une démocratie authentique. Et je me suis demandé effectivement, et c'est une interrogation depuis plusieurs années, ce livre est un peu l'aboutissement de cette interrogation, je me suis demandé si l'école n'avait pas un rôle à jouer dans cette démocratie. Je crois que oui. Alors je dis dans le livre que probablement il y a 20 ou 30 ans j'aurais été plus radical au sens où j'aurais dit que c'est l'école qui avait le rôle déterminant à jouer sur l'avenir de nos démocraties. Aujourd'hui, je pense que l'école est un élément parmi d'autres. Je pense qu'elle ne pourra rien faire sans les parents, sans les médias, sans un sursaut du côté des politiques, ne serait-ce que pour lutter ensemble contre ce phénomène qui gangrène la démocratie, qui est l'abstention que nous voyons augmenter de scrutin en scrutin. mais si elle ne peut pas tout toute seule, elle peut encore quelque chose, je crois, pour faire avancer ces deux idéaux qui ont été rappelés tout à l'heure. Celui du penser par soi-même, qui est l'idéal kantien, l'idéal des lumières. À Kant, à qui l'on demandait qu'est-ce que les lumières, il répondait, c'est s'appérer à houder, ose penser par soi-même et en même temps fabriquer du commun. Et ce qui est compliqué et ce qui est compliqué dès l'école, c'est que ce sont deux injonctions qui peuvent apparaître contradictoires. Parce que si on pense par soi-même sans avoir le souci du commun, on bascule dans l'individualisme et l'affrontement et si on a le souci du commun sans permettre aux gens de penser par eux-mêmes, eh bien, on risque de tomber dans des formes de communautarisme voire de totalitarisme. Et donc, articuler la prise en compte de singularité que l'on respecte avec la construction collective du bien commun, je crois que c'est un enjeu fondamental de notre avenir, encore plus fondamental aujourd'hui, puisque nous savons depuis déjà quelques temps que notre avenir, y compris l'avenir de notre planète, n'est pas garanti à l'infini. Et respecter, promouvoir les singularités tout en permettant à ces singularités de travailler ensemble sereinement à un avenir pacifié et commun me semble un enjeu fondamental et je crois que précisément sur ces deux enjeux-là, penser par soi-même et fabriquer du commun, en classe, à l'école, mais aussi dans toute une série de lieux périscolaire ou extrascolaire, les associations, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements pédagogiques, on peut faire quelque chose et on peut donc contribuer à ce que la démocratie soit un peu plus vivante et moins menacée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, merci pour cette réponse très dense. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets qu'on va détailler au fur et à mesure. Toujours un peu sur le titre et sur cette question de la démocratie, c'est qu'est-ce qu'il est possible en fait que pour que l'école puisse encore apporter encore quelque chose à la démocratie, il faut que l'école elle-même devienne plus démocratique. Alors, dans votre livre, par exemple, vous évoquez notamment les expériences pendant la première moitié du XXe siècle du pédagogue polonais Janusz Korczak. Alors, notamment, un fait que j'ignorais en fait de cet homme et de ses expériences, c'est que dans les établissements qu'il avait fondés, il avait mis en place un tribunal où, tout au long de la semaine, les enfants pouvaient déposer des plaintes et le jour où le tribunal doit siéger, cinq enfants sont tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas d'affaires en cours et serviront donc de juges pour statuer sur les plaintes en cours. Alors, cette expérience, comme d'autres de Korczak, vous en parlez dans votre livre, ont montré leurs limites, mais c'était une tentative d'introduire un peu plus de démocratie dans le fonctionnement même de l'école. est-ce que c'est quelque chose qui devrait être encore, sur lequel on a encore à travailler, à essayer d'autres expériences de ce type-là ? Alors, peut-être, on peut lever tout de suite un malentendu. L'école n'est pas une institution dont le fonctionnement doit être démocratique. Il n'est pas question de demander aux élèves de co-préparatoire de voter sur la répartition des disciplines tous les jours ou de demander aux élèves de sixième s'ils veulent supprimer les mathématiques à leur arrivée en cinquième. La génération des adultes a le devoir de décider, et c'est un devoir, de ce qu'elle estime nécessaire d'enseigner à ceux qui viennent au monde pour que cela habite le monde. Et à cet égard, l'école est une préparation à la démocratie. Ça n'est pas une institution dont le fonctionnement lui-même est démocratique. Mais c'est une préparation à la démocratie. et un de ceux qui m'a effectivement le plus intéressé parmi les pédagogues là-dessus, c'est Yanouche Kortchak. Alors, on connaît Kortchak, certains d'entre vous le connaissent sans doute en raison de sa fin tout à fait extraordinaire. Vous savez, Kortchak, en 1942, s'est réfugié dans le ghetto de Varsovie avec 192 enfants juifs et qu'il apprend un jour pour le lendemain d'ailleurs que la Gestapo va venir arrêter tous ses enfants et lui-même, on lui propose un passeport américain pour s'enfuir, pour abandonner les enfants. Il refuse de les abandonner et le lendemain, il accompagnera ses enfants jusqu'au train qui les conduira ensemble à Treblinka où ils seront gazés le jour même. Donc, Kortchak, à cet égard, est un homme qui a, pour le coup, a donné sa vie pour les enfants et qui a aussi été l'initiateur de quelque chose de très important qui est la Convention internationale des droits de l'enfant puisque dès 1921, Kortchak rédige une déclaration des droits de l'enfant, déclaration extrêmement importante qui arrivera plusieurs dizaines d'années après, en 1989, aboutira à l'actuelle Convention internationale des droits de l'enfant qui est un texte qui, pour ma part, que je considère pour ma part comme tout à fait essentielle. Alors oui, Kortchak imagine le tribunal, ce n'est pas la seule structure qu'il imagine. Il en imagine une encore plus simple, encore plus évidente. Il est face à des gamins qui sont extrêmement violents puisque ce sont des orphelins, ce sont des enfants qu'il recueille dans la rue qui, pour la plupart, ont vu leurs parents mourir au cours de la Première Guerre mondiale en 1914-1918. et ils peinent à créer une ambiance de sérénité. Ces enfants sont toujours dans ce que les psychologues appellent aujourd'hui le passage à l'acte. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui les ennuie, qui les embête, ils sont immédiatement dans la réaction, dans l'impulsion et cette impulsion est très souvent violente, une violence verbale ou une violence physique que Kortchak peine à endiguer. Alors, il essaye toute une série de méthodes pour endiguer cette violence et puis, aucune de ces méthodes ne marche vraiment jusqu'au moment où il invente, et c'est un coup de génie que je trouve pédagogiquement extraordinaire parce qu'il est une préparation fantastique à la démocratie, il invente un dispositif pédagogique qui dit à ses gamins à partir d'aujourd'hui vous pouvez taper sur n'importe qui, n'importe quand autant que vous voulez, mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé 24 heures à l'avance et par écrit, et par écrit. Et il installe dans l'orphelinat une boîte des bagarres où on peut aller écrire voilà, ta tête ne me revient pas ou bien là, tu m'as insulté, tu m'as humilié, je me vengerai demain et ainsi de suite. Alors, il y a une petite révolte dans l'orphelinat, les gamins disent monsieur, mais il y en a qui ne savent pas écrire parmi nous, quand chaque dit on peut vous apprendre à écrire éventuellement, mais qu'à cela ne tienne, s'il y en a qui ne savent pas écrire, ils peuvent me dicter leurs lettres et quand chaque s'assoit et accepte de prendre sous la dictée des enfants les lettres prévenant leurs camarades qu'il va y avoir une attaque violente le lendemain. Il s'aperçoit d'ailleurs qu'une grande partie des lettres ne sont pas finies, sont abandonnées. Les enfants commencent, mais quand ils essayent d'expliquer leurs raisons, les raisons s'effondrent et donc, d'une certaine manière, l'exigence de l'écriture de cette lettre les amène à abandonner cette impulsion. Et puis le soir, Kortchak récolte quand même dans la boîte des bagarres de l'orphelinat un certain nombre de lettres. Il les anonyme et il les lit. Il les lit devant un certain nombre, devant les enfants qui sont là le soir. Il les lit et il leur propose d'en parler, d'en discuter entre eux. Je m'aperçois et c'est très grave de ma part que je n'ai pas coupé la sonnerie de mon portable qui est en train de sonner dans ma poche. Voilà, c'est fini. Je vous prie de m'excuser vraiment. Et il s'aperçoit que ceux qui critiquent ces lettres sont en général ceux-là même qui les ont écrites. Et puis ensuite, il leur raconte des histoires. Il leur lit des pièces de théâtre. Kortchak est lui-même un écrivain pour enfants. Il a écrit des tas de livres pour les enfants qui sont superbes. D'ailleurs, La Gloire, Le Roi Mathias Ier, etc. Et là, il fait quelque chose qui est un coup de génie démocratique, qui est un coup de génie en termes de formation à la démocratie, pour le coup. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il demande de sursoir à la violence pour prendre le temps de penser et de réfléchir et de se nourrir pendant ce temps-là d'oeuvres, de cultures qui permettent précisément de penser et de réfléchir encore mieux. Et ça, c'est extraordinaire. On ne dit pas à l'enfant non, tu n'as pas le droit de te battre. Kortchak a essayé cela. Il sait que si on dit aux enfants non, tu n'as pas le droit de te battre, il ira se battre quand on a le dos tourné. Il ne dit pas à l'enfant oui, tu as le droit de te battre. Non, la violence, il y a un interdit de la violence qui structure toute société, qui est la loi fondatrice. Mais il dit aux enfants tu réfléchis avant de te battre. C'est-à-dire que tu prends le temps de surseoir à tes impulsions, de penser, d'échanger, de te documenter, d'entendre un point de vue qui n'est pas le tien et après, éventuellement, tu agiras. Et ça, c'est ce sursis-là. C'est quelque chose de fondateur. C'est quelque chose qui est d'une certaine manière ce que nos institutions démocratiques tentent de faire, tentent de faire au quotidien et ce qui serait nécessaire pour que notre démocratie fonctionne correctement et non plus à coups de boutoir avec des décisions trop rapides et souvent un peu brutales. On prend le temps de penser, on ne se laisse pas aller aux impulsions. dans le tribunal, c'est un peu la même chose qui se passe. Alors, je n'irai pas plus loin sur le tribunal, vous l'avez très bien décrit, mais je vais rajouter quelque chose quand même. Dans le tribunal chez Kortchak, l'adulte a un rôle. Il ne disparaît pas. L'adulte a un rôle, il est le greffier, c'est-à-dire qu'il est là à côté des juges qui eux-mêmes disposent d'un code qui a été rédigé par Kortchak et que les enfants doivent respecter d'une manière extrêmement scrupuleuse qui va de l'article 1 à l'article 1000. L'article 1 étant on s'est trompé, la personne accusée, c'est pas elle. À l'article 1000, c'est extrêmement grave, elle est exclue. Et tous les articles sont progressifs et impliquent progressivement la responsabilité de celui qui est accusé. Il y a un code et puis il y a l'adulte. L'adulte, il est le greffier. Il a un grand livre et il écrit ce que disent les enfants. Et là, on a un aspect pédagogique absolument fondateur. Kortchak nous dit si je suis là avec mon livre à prendre sous la dictée ce que disent les enfants, j'exerce un pouvoir et un pouvoir éducatif très fort parce qu'ils ne vont pas dire la même chose. S'ils savent que ce qu'ils disent, je vais leur demander de le préciser, je vais exiger que ce soit rigoureusement formulé et je vais le noter sur un livre où chacun pourra venir le consulter. Kortchak dit on va passer là du caprice à la pensée. On va passer là par l'exigence que représente la prise de note par l'adulte de ce que l'enfant dit d'une sorte d'expression immédiate à une expression réfléchie. Et je pense que quand Kortchak dit cela, il a raison. Il a raison et c'est pourquoi je dis et j'insiste là-dessus dans le livre que l'éducation c'est l'invention de contraintes fécondes. Kortchak impose des contraintes. Il n'est pas dans une éducation totalement libertaire à la manière de Neil Assommeril par exemple. Il impose des contraintes. La contrainte de la lettre avant la bagarre, la contrainte du tribunal, mais il y en a des tas de contraintes. Il y a des tas de dispositifs pédagogiques qui en ont des centaines dans la pédagogie de Kortchak. Mais ces contraintes, elles ne sont pas faites pour empêcher l'émergence de la liberté. Elles sont faites pour aider l'enfant à accéder à la liberté dans un sursis à la pulsion et par ce qui précisément va lui permettre de s'exaucer au-dessus de l'impulsion immédiate, de la réaction capricieuse, de la reproduction des clichés et des stéréotypes pour arriver à ce que Kant nous propose comme idéal de la modernité démocratique, c'est-à-dire penser par soi-même, penser en ayant réfléchi. Or, là-dessus, les neurosciences aujourd'hui, avec lesquelles je suis par ailleurs parfois très critique, nous donnent des éléments extrêmement intéressants. Olivier Houdet, par exemple, nous montre, IRM à l'appui que la pensée, c'est quand le lobe frontal bloque la réaction immédiate, bloque le réflexe qui émane du cerveau archaïque et il nous dit ce qui constitue l'accès à la pensée et l'accès à la réflexion et à la connaissance et au savoir dans l'école, c'est le passage du réflexe à la réflexivité. Il faut bloquer le réflexe pour accéder à la réflexivité, c'est ce qu'il appelle la fonction de l'inhibition. Sauf que les neurosciences nous montrent cela avec des IRM mais que nous ne disposons pas encore et j'espère que nous ne disposerons jamais nous autres enseignants d'un bouton poussoir sur notre table pour déclencher le cortex frontal de nos élèves par une petite impulsion électrique. Ça, ce ne serait plus de l'éducation, ce serait complètement du dressage. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est de dispositifs pédagogiques, c'est-à-dire c'est d'inventivité, c'est de réflexion sur quelles sont les belles contraintes, non pas les contraintes normalisatrices. Georges Canguilhem, un biologiste très important, un épistémologue très important, dit que la normalisation, c'est le cancer. Tout le monde est identique, toutes les cellules sont les mêmes et c'est la mort. et les contraintes normalisatrices sont toujours des contraintes mortifères, sont les contraintes des systèmes totalitaires. Et contre ces contraintes-là, il faut des contraintes normalisantes, c'est-à-dire qui permettent de vivre. Et Canguilhem l'illuce à travers le fonctionnement même de la cellule, la cellule humaine vit parce qu'elle a un système d'échange avec les cellules qui sont à côté. Il y a des contraintes pour qu'elles vivent, mais une des conditions pour qu'elles vivent, c'est qu'il y ait cette normativité, mais qu'il y ait aussi la singularité de chacun et que l'on ne bascule pas dans la normalisation, dans le tous pareils, tous identiques, tous font la même chose exactement au même moment parce que ça, c'est le cancer, ça, c'est la mort et ce n'est pas la démocratie. Alors, puisque vous venez d'évoquer justement la singularité de chacun, c'est vraiment une de vos thèses principales. Ça va être la singularité de chaque enseignant, de chaque élève, de chaque parcours scolaire. Vous dites même, je vous cite, je ne caresse plus aujourd'hui l'espoir de construire un système, dire que le plus honnêtement possible, ce que fut mon chemin est devenu ma seule ambition. Donc, dès lors, comment réussir à élaborer des programmes à l'échelle nationale à partir du moment où chaque parcours va être singulier ? J'évoquais tout à l'heure à l'occasion de votre première question cette dialectique forte qui est pour moi au cœur à la fois de la démocratie et de la préparation à la démocratie entre la singularité et le commun. Une classe, c'est un ensemble d'individus singuliers que l'on accepte dans leur singularité et avec qui l'on partage des connaissances communes, des connaissances qui sont partageables avec chacun et avec chacune. Nul n'est exclu de l'accès à ces connaissances et avec qui l'on partage aussi des valeurs et en particulier la valeur qui permet de partager ces connaissances, c'est-à-dire la coopération. Et cette dialectique entre le respect de la singularité et celui du collectif, ce souci du collectif et du commun, je pense qu'il peut être au cœur de la pédagogie et que le travail pédagogique, c'est cet effort pour en permanence être attentif à chacun et en permanence partager avec tous des savoirs et des projets, accéder avec tous à des valeurs fondatrices de la démocratie, l'écoute, le respect de l'autre, l'acceptation de l'altérité, la capacité à intérioriser l'altérité pour être plus exigeant encore avec soi-même. Ça, ce sont des valeurs fondatrices de l'école et je dirais même, alors là, pour le coup, de l'école républicaine si on se réfère au grand dictionnaire de pédagogie et d'instruction publique de Ferdinand Buisson. Oui, c'est cette double réalité-là. Alors, je dis aussi qu'à un moment, moi, pour des raisons qui sont liées à mon parcours de chercheur universitaire, je me suis beaucoup intéressé à la question de la pédagogie différenciée. C'était évoqué tout à l'heure, il y a un instant. C'est-à-dire à la spécificité de chacun, au fait que chacun a une histoire, chacun a un rapport au savoir particulier qui est aussi lié à ses origines sociales, à sa culture, au rapport qu'il a eu dans sa famille avec l'apprentissage, avec les connaissances. Et donc, on ne peut pas donner à tout le monde exactement la même chose, sauf que le savoir lui-même est le même et que c'est bien le même savoir que chacun va devoir s'approprier. Ce qui caractérise le savoir, j'en prends ça à un philosophe pas très connu chez nous, mais que j'aime bien qui s'appelle Fichte, qui est le successeur de Kant à la chaire de Königsberg, je crois, et vous êtes philosophe donc vous me contredisez si je me prends plus littéraire roman. Sur les philosophes, je ne saurais pas vous contredire. Bon, d'accord. Alors, Fichte qui dit ce qui caractérise le savoir, c'est qu'il est partageable à l'infini. Il est partageable à l'infini. Le savoir est partageable à tous et à toutes. Je ne mets aucune limite au partage des savoirs. C'est ce qui distingue le savoir des croyances. Je peux avoir une croyance tout à fait légitime. Je peux croire, par exemple, je vais être très trivial, que je vais me réincarner dans une grenouille. Je pourrais essayer de convaincre l'auditoire et essayer d'expliquer que chacun d'entre nous va se réincarner dans une grenouille. Voilà. On pourrait fonder un club, monter un blog, tout ce que vous voulez, voire une association. Je vous fais remarquer d'ailleurs qu'aucun d'entre vous ne pourrait me prouver que ce n'est pas vrai. Mais moi, je ne peux pas vous prouver que c'est vrai. donc une croyance, elle se caractérise par le fait qu'on ne peut ni prouver que c'est vrai ni prouver que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas prouver que je vais me réinteragérer dans une grenouille, mais vous ne pouvez pas me prouver que c'est faux. Donc, cette croyance, elle va se diffuser sur le registre de la sympathie, de l'antipathie, de l'adhésion, de tout un tas de choses. C'est légitime. On a parfaitement le droit d'avoir des croyances. Mais ce n'est pas des connaissances. Ce n'est pas du savoir qui, lui, est partageable à l'infini. Le savoir est partageable. Ça ne veut pas dire qu'il est facile à partager. Il peut être très difficile à partager. Lire un texte de Hegel, accéder à la relativité générale d'Einstein, c'est difficile, mais c'est partageable à l'infini. C'est-à-dire que tout humain peut y accéder. Et c'est ce pari que tout humain peut y accéder que fait chaque enseignant dans sa classe, mais il n'y accèdera pas tout à fait par le même chemin. Voilà. Tout humain peut y accéder, mais il n'y parvient pas tout à fait par le même chemin. Et l'enseignant, c'est celui qui va être capable d'organiser du collectif, d'organiser ce partage des savoirs et des valeurs, tout en accompagnant chacun sur le chemin qui permet d'accéder à ce partage. C'est compliqué, c'est un métier difficile, encore plus difficile sans doute aujourd'hui pour des tas de raisons qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Alors, comme on était sur la question de la singularité, je trouve dans la lignée de cette question, parmi les oppositions binaires que vous refusez dans votre livre, il y a celle qui est très répandue, qui dresse l'un contre l'autre, d'un côté, le déterminisme causal et la responsabilité morale, c'est-à-dire, en d'autres mots, que tout est joué avant de rentrer dans la salle de classe ou alors tout s'y rejoue, toutes les cartes sont rabattues. Vous dites vous-même qu'une prédisposition n'est pas une prédestination. Alors, pourquoi est-il particulièrement important, à vos yeux, qu'on s'extrait justement de cette dichotomie ? Oui, c'est évidemment très important de distinguer prédisposition et prédestination. Nous pouvons être prédisposés au diabète ou à l'infarctus et ne pas faire de diabète ou d'infarctus si on prend soin de soi, si on suit un régime adapté et si on vit dans un environnement qui est favorable. C'est la même chose pour la dyslexie. Il y a des prédispositions, il n'y a pas de prédestination. Il y a des prédispositions, c'est vrai, nous le savons, les généticiens nous l'ont montré, les neurosciences nous le confirment, mais une prédisposition ne s'actualise pas toujours nécessairement. C'est le contexte dans lequel elle doit s'actualiser qu'il faut regarder et nous pouvons agir sur ce contexte-là. Ce contexte-là, c'est l'éducation qui le construit. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, j'essaye de le dire, y compris en faisant appel à mon expérience personnelle, ce qui fonde le métier, ce qui nous permet de remettre en chantier tous les jours notre effort, notre travail, ce qui nous empêche de nous désespérer, c'est la conviction de l'éducabilité. L'éducabilité de tous, c'est-à-dire ce postulat qui est un postulat que tout être peut apprendre et grandir et que nul n'est condamné à rester à l'écart du cercle des humains. tout être peut apprendre et grandir, toute exclusion est un échec et je peux dire aujourd'hui, je ne sais pas encore comment faire pour inclure, pour faire apprendre tel élève, pour le faire réussir, mais je ne peux pas dire il n'y arrivera jamais. La seule chose que je peux dire, c'est je ne sais pas encore comment faire et nous allons le chercher, mais je ne peux pas dire il n'y arrivera jamais. Le il n'y arrivera jamais mais est indécent parce qu'il décide de l'avenir d'un individu comme si on était Dieu et comme si on pouvait à sa place définir quel serait son destin et il oublie qu'il y a des bifurcations, qu'Einstein a été considéré comme un enfant un peu débile, que Zola a été mis à la porte parce qu'il écrivait mal le français, etc. et nous sommes devant suffisamment de cas comme ça pour ne pas figer quelqu'un à un moment donné de son existence et pour avoir ce il nous faut avoir cette conviction faire ce pari de l'éducabilité de toutes et de tous mais en même temps ce pari c'est pas le pari de quelque chose que je peux fabriquer moi-même c'est un des nœuds essentiels de mon livre on ne on doit parier que tout être est éducable mais l'éducation n'est pas une fabrication je ne fabrique pas j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Frankenstein pédagogue où je dénonçais les mythes de la fabrication de l'humain depuis Pygmalion jusqu'à Robocop en passant par Frankenstein etc. et où je montrais que l'éducation ça n'est pas fabriquer de l'humain c'est créer les conditions pour l'émergence de l'humain c'est créer les conditions pour que quelqu'un décide d'apprendre on n'apprend pas à la place de quelqu'un je n'apprends pas à nager à la place de quelqu'un je n'apprends pas les mathématiques à la place de quelqu'un je n'apprends pas la géographie la philosophie à la place de quiconque je n'apprends pas à dessiner à parler en public à jouer sur une pièce de théâtre à la place de quiconque c'est lui qui apprend et apprendre c'est compliqué c'est déjà Aristote il y a bien longtemps qui disait apprendre c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire donc on ne sait pas le faire et il faut le faire pour savoir le faire c'est presque du Raymond De Vos pour ceux qui comme moi se souviennent de ce grand comique français oui c'est compliqué là j'ai une classe avec 25 gamins je leur dis écrivez un poème et puis chacun d'entre vous va le lire devant la classe il y en a qui pour lesquels c'est très dur c'est violent même de leur dire tu écris un poème tu vas le lire devant toute la classe ils ne savent pas faire et puis ils ont peur ils ont peur d'être humiliés ils ont peur d'être moqués ils ont peur d'être mal notés il va falloir que je crée les conditions pour qu'ils osent faire ce qu'ils ne savent pas faire et qu'ils osent le faire en puisant à eux des ressources et en s'appuyant sur des éléments que je vais mettre à leur disposition alors je vais les aider pour écrire ce poème je vais leur fournir peut-être des modèles dans un certain cas des mots des techniques toute une série de choses mais c'est eux qui vont ensuite combiner ces mots utiliser ces termes reprendre des formules qui existent déjà moi j'ai souvent en tant que prof de français fait écrire des poèmes à des enfants qui n'osaient pas entrer dans la poésie en combinant des vers ou des phrases ou des mots empruntés à d'autres poèmes par exemple c'est une manière d'entrer dedans d'oser faire quelque chose parce que on s'appuie sur des choses déjà faites et puis c'est un premier pas pour les faire soi-même et puis après il faut parler devant tous les autres aller lire ce qu'on a fait devant tous les autres alors il y en a qui savent faire ça il y en a trois ou quatre dans la classe ils le font ils ont appris ça en famille ils le font très bien ils le feraient de la même manière à la MJC ou au centre social ils font du théâtre ils ont le premier rôle il y en a qui font rien de tout ça et il faut qu'ils aient le courage mais ça c'est à moi de leur montrer que un ils ne risquent rien c'est la raison pour laquelle je parle de l'espace d'apprentissage comme d'un espace hors menace il faut que je n'ai pas de menace pour pouvoir oser faire quelque chose que je ne sais pas faire et en particulier pas la menace d'être humilié ou d'être définitivement exclu si je me trompe et il faut que dans cet espace hors menace je me sente appelé appelé par un être de chair et de sang qui incarne cette possibilité qui m'est donnée nous avons tous appris les enseignants pendant le confinement que nous avons vécu si nous ne le savions pas suffisamment nous avons redécouvert cette importance de la présence et même de la figure tutélaire de cet enseignant qui appelle par son comportement par sa voix par sa présence par son regard par la manière dont il habite l'espace scolaire qui appelle chacun à partager et qui lui confère ce courage des commencements qui est un courage qui n'est pas facile quand pendant toute sa vie ou jusque là on a été habitué à l'échec quand jusque là on a été identifié comme un élève en grande difficulté et que tout d'un coup on voudrait le mobiliser sur des équations mathématiques sur le fonctionnement d'une machine à commande numérique ou sur un texte littéraire oui c'est compliqué c'est compliqué mais en même temps je crois que ces fondateurs seul l'autre grandit et apprend mais je dois tout faire et créer toutes les conditions possibles pour qu'il puisse grandir et apprendre voilà puisque nous sommes en petit comité je livre dans ce livre une anecdote personnelle qui a été pour moi une épreuve extrêmement dure je me permets de la livrer ici parce que la personne concernée sait que je me permets d'en parler en public une de mes filles a été très gravement anorexique à un moment au début de son entrée en sixième une anorexie c'est très violent c'est quelqu'un qui se donne presque la mort devant vous en refusant de s'alimenter face à une anorexie la tentation c'est le gavage et c'est une tentation qui s'inscrit dans l'amour même que l'on porte pour la personne qui refuse de s'alimenter cette personne elle est là et elle met sa vie en jeu elle met sa vie en jeu on va la mettre sous perfusion de temps en temps alors vous l'aimez tellement vous avez tellement envie de la sauver que vous êtes tenté de de prendre la décision à sa place et j'explique comment grâce à un ami proche dans ces moments où j'étais emporté par cette espèce de rage devant une situation qui provoquait en moi une souffrance terrible j'ai fini par entendre mais ça a été compliqué pour moi à titre personnel et je crois que c'est compliqué pour tous les parents qui vivent cette situation que cette jeune fille avait décidé de s'arrêter de manger et qu'elle seule pouvait décider de recommencer à manger je ne peux pas décider à sa place je peux créer des conditions l'entourer mettre en place des situations les plus agréables et les plus joyeuses possibles essayer de lui faire oublier ce qu'elle a vécu je peux la faire accompagner par quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine mais elle a pris la décision et elle est seule à pouvoir prendre la décision c'est pareil pour l'anorexie scolaire c'est pareil pour l'élève qui ne veut pas apprendre il a pris des décisions souvent il s'est enquisté dans l'idée que je suis un bon à rien j'y arriverai pas et c'est à moi à créer les conditions pour lui redonner cette confiance ce courage de faire exploser tout ce qui l'enferme et il y a beaucoup de choses qui l'enferment et qui peuvent l'enfermer dans son histoire alors pour créer les conditions vous évoquiez cette façon de faire de la classe un espace sans menace alors il y a il y a quand même un élément de l'éducation qui est régulièrement pointé du doigt comme étant quand même un dernier résidu de menace ça va être les notes qui sont souvent pointées du doigt comme une sanction c'est à dire que les notes aussi peuvent justifier des situations qui peuvent être humiliantes le redoublement parfois l'exclusion dans certains dans certains établissements alors comment s'extraire justement de cette vision d'une école qui est faite pour évaluer trier peut-être grâce aux notes tout dépend comment les notes sont utilisées je ne vais pas rentrer dans le débat sur la docimologie il y a des connaissances en matière de docimologie qui sont maintenant très stabilisées depuis quasiment un siècle qui montrent que la confiance qu'on peut avoir dans les notes doit être très réduite qu'il faudrait beaucoup trop de correcteurs pour avoir une note entre guillemets objective etc etc mais je ne veux pas rentrer dans ce débat ce qui m'intéresse c'est plus que la note l'évaluation et ce qui m'intéresse plus que l'évaluation c'est l'exigence la question c'est qu'est-ce que j'apprends à l'élève est-ce que je lui apprends quelque chose qui relève de l'obéissance à une injonction de ma part et quand je disparais l'élève revient là où il était ou est-ce que je lui permets d'intérioriser l'exigence de précision de justesse et de vérité est-ce que je le fais progresser moi en tant qu'enseignant ou à l'université je recevais des tas de copies je mettais une première note mais je la sortissais en général de trois conseils alors pourquoi trois je sais pas quatre ou cinq ou deux j'avais décidé trois et je demandais à l'élève ou à l'étudiant de reprendre sa copie avec les conseils que je lui avais donnés et puis de me faire une deuxième mouture et ce n'était que la deuxième mouture que je retenais et dont je retenais l'évaluation l'intérêt là-dedans c'est bien évidemment que l'élève est un regard exigeant sur son propre travail et qu'il intériorise l'idée qu'il peut perfectionner ce qu'il a fait si l'exigence reste extérieure si c'est le prof qui est exigeant le parent qui est exigeant l'animateur qui est exigeant quand ces gens-là disparaissent l'enfant l'élève l'étudiant se laisse tomber au plus bas si je veux que l'élève devienne exigeant à l'égard de lui-même alors c'est le changement même de l'idée d'évaluation c'est l'évaluation comme le dit très bien quelqu'un qui a été très important pour moi Albert Jacquard l'évaluation n'est pas faite pour savoir si je suis meilleur que les autres elle est faite pour me permettre de devenir meilleur que moi-même elle n'est pas faite pour savoir si je suis meilleur que les autres elle est faite pour devenir meilleur que moi-même meilleur que moi-même ça veut dire me permettre de progresser moi je raconte quand j'étais instituteur dans les Yvelines au tout début de ma carrière avec classe unique nous pratiquions le texte libre de Freinet c'est-à-dire que je faisais tous les matins avec les enfants ce qu'on appelle un quad neuf chacun racontait un petit peu ce qu'il avait vécu et je les orientais pour écrire un texte et puis la petite Sarah par exemple elle m'écrivait un texte sur une promenade qu'elle avait faite ou une émission de télévision qu'elle avait aimée ce texte elle venait l'écrire au tableau à l'époque il n'y avait pas de tableau blanc interactif c'était un tableau noir et elle l'écrivait au tableau elle venait à côté de moi et là on regardait ensemble la classe et on disait qu'est-ce que vous proposez à Sarah pour améliorer son texte alors il y a Paul qui dit bon ben là faudrait là moi je comprends pas ce qu'elle veut dire il y a lui qui dit moi je voudrais mettre un adjectif ça ça veut pas dire grand chose là on voit pas ce que tu veux dire puis là il y a des fautes d'orthographe là ce mot il est pas à sa place à chaque proposition moi je me tourne vers Sarah et je lui dis qu'est-ce que tu en penses parce que ce qui m'intéresse c'est pas que Sarah corrige son texte c'est que Sarah réfléchisse et qu'elle se demande dans sa tête si l'apport qui est fait par les autres lui permet ou pas d'améliorer son texte et c'est cette réflexion là qui est porteuse d'exigence et qu'elle va intérioriser c'est de la coopération et c'est de l'articulation du singulier et du commun quand on fait cela le collectif est au service de chacun et chacun est au service du collectif on est dans une interaction entre le singulier et le commun Piaget Ballon Bigotsky les grands psychologues de psychologie cognitive aujourd'hui nous disent tous l'intelligence c'est la socialité intériorisée l'intelligence c'est la capacité d'intérioriser les critiques les points de vue les idées qui viennent des autres et sans renoncer à son point de vue à soi de ressaisir tout ça pour l'améliorer son point de vue à soi pour l'affiner pour prendre en compte les objections pour prendre en compte les propositions d'amélioration et c'est cela qui me permet cette opération intellectuelle fondatrice qu'on appelle la décentration c'est à dire quand je produis quelque chose je me mets à la place de celui qui lit et je dis si j'étais un lecteur sadique qui voudrait démolir ce qu'il est en train de lire qu'est-ce que je pointerais dans ce que je viens moi-même de faire cette décentration là c'est celle que pratiquent tout écrivain celle que pratiquent toute personne qui est exigeante c'est celle que pratique aussi l'artisan l'artisan qui fait un mur l'artisan qui sculpte la pierre ou la terre et qui se place du point de vue de l'autre et se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer et pour m'améliorer alors les notes après ce que je distingue dans peut-être pas dans ce livre-là mais dans d'autres c'est j'en reviens directement à votre question c'est la fonction éducative de l'école et elle est là elle est dans l'amélioration de l'intériorisation de l'exigence c'est-à-dire que permettre à chaque enfant de devenir exigeant avec lui-même sur tout ce qu'on lui propose ça va de la manière dont il colle ses gommettes jusqu'à la manière dont il rédige sa dissertation en étant capable de se la relire avec le point de vue de toutes les objections possibles à ce qu'il dit ça c'est la fonction éducative de l'école alors après vous nous dites très justement il y a une fonction sociale de l'école qui est celle de la distillation fractionnée voilà c'est le tiers exclu on exclut toujours le tiers qui est le plus en difficulté cette fonction là personnellement je la désapprouve et en particulier je la considère comme scandaleuse au moins jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire je pense que jusqu'à la fin de la troisième il ne devrait pas y avoir d'exclusion il ne devrait pas y avoir d'exclusion à tous les sens du terme il ne devait pas y avoir d'enfants qui se sont exclus du partage des savoirs donc nous avons du travail à faire pour ça après que la société souhaite sélectionner les meilleurs chirurgiens moi je suis le premier à être d'accord avec ça puisque je me fais opérer régulièrement donc j'ai tout intérêt à ce qu'on ait sélectionné le meilleur chirurgien mais là on est dans une fonction qui est la fonction de formation professionnelle et pas de formation à la citoyenneté moi je voudrais que même dans la formation professionnelle même dans les lycées professionnels il y ait cette formation à l'exigence et à la citoyenneté et je suis le premier à regretter que les nouvelles mesures qui s'appliquent dans les lycées professionnels depuis cette rentrée écartent beaucoup plus que cela n'était le cas un certain nombre de disciplines dites générales dont les horaires ont été très significativement amputés et cela me paraît aller tout à fait à l'encontre de la formation de tous à la citoyenneté cette exclusion que vous évoquiez justement est-ce qu'elle est peut-être fondée en fait sur la manière dont l'école exclut elle-même certains savoirs en fait de son parcours c'est-à-dire que vous prenez à rebours une idée qui est assez tenace c'est-à-dire qu'apprendre c'est avant tout un effort intellectuel qui est imposé à des corps qui sont immobiles et bien sages alors pour vous citer vous dites si l'on me demandait de formuler un objectif pour notre école primaire je n'hésiterais pas à proposer que chaque enfant sache réaliser de ses mains avant d'entrer au collège un tabouret de bois à trois pieds sans col ni clou à côté des traditionnels fondamentaux c'est-à-dire lire écrire et compter cela constituerait j'en suis convaincu un fondement précieux pour une véritable éducation à la pensée et à l'action réfléchie alors j'aimerais bien que vous nous en disiez plus un peu sur cette importance comme ça du travail manuel et sur l'idée que l'enseignement comme l'intelligence après tout ne sont pas des notions qui sont exclusivement cérébrales mais peuvent être aussi donc très liées au corps et qui aujourd'hui est peut-être un des grands exclus de la manière dont on enseigne en France oui je cite à ce moment-là quelqu'un un personnage que j'aime beaucoup que j'ai eu la chance de rencontrer au cours d'un colloque que nous avons fait ensemble qui est un professeur de philosophie aux Etats-Unis qui s'appelle Matthew Crawford qui a cette caractéristique d'être à mi-temps professeur de philosophie dans une des plus grandes universités américaines et pour son autre mi-temps réparateur de motocyclette chez le garagiste de son quartier ce qui est assez rare chez les professeurs de philosophie et Matthew Crawford a écrit deux livres traduits en français le premier s'appelle L'éloge du carburateur et c'est normal pour quelqu'un qui est réparateur de mobilettes L'éloge du carburateur et le second s'appelle Contact et je vous invite à les lire ou à les feuilleter au moins parce que ce sont des livres extraordinaires Matthew Crawford montre dans le premier que ce qui se passe quand on manipule avec précision quelque chose comme un moteur dans la tête ça apprend à se concentrer ça apprend à rechercher des causalités à faire des hypothèses à vérifier ces hypothèses c'est-à-dire à faire absolument toutes les opérations mentales qu'on demande dans les plus hautes études au plus haut niveau intellectuel et puis dans son deuxième livre Contact alors là il a suivi toute une série d'enfants il montre à quel point la présence des écrans a éloigné l'enfant des manipulations concrètes et fait vivre l'enfant dans le règne d'une forme de toute puissance avec mon joystick je détruis tout ce que je veux mais ces gens là se relèvent dès qu'ils sont détruits voilà nous sommes dans une réversibilité absolue le jeu vidéo c'est la réversibilité quand c'est fini on peut recommencer le réel c'est pas la réversibilité il y a des choses quand je les détruis elles sont détruites et dans notre planète il y a des choses qui sont maintenant détruites et si nous continuons à les détruire et bien elles seront plus là et donc l'apprentissage de la vie c'est l'apprentissage qu'il y a de l'irréversibilité il y a des choses qui sont détruites à certains moments c'est aussi l'apprentissage nous dit Crawford du rapport à la résistance des matériaux la résistance des matériaux parce que quand alors il insiste beaucoup sur le travail avec le bois quand on travaille avec du bois et bien on fait avec on fait avec le bois alors bien sûr on peut s'énerver mais on peut pas accuser le bois de nous vouloir du mal on s'énerve on y arrive plus ou moins on jette on recommence mais on apprend quelque chose de fondamental dit Mathieu Crawford c'est que on n'est pas tout puissant et qu'il faut faire avec pour créer et que se faire avec impose de respecter ce avec quoi on fait et ce qu'il nous montre très justement c'est que d'une part cela permet à l'enfant de contrebalancer cette influence des écrans et de la toute puissance qui leur est renvoyée mais d'autre part ça constitue ce qu'il appelle un dispositif attentionnel Crawford est très sensible au fait que et là j'ai des travaux personnels aussi qui confirment cela c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble nous sommes très sensibles l'un et l'autre au fait que le temps d'attention des enfants diminue d'une manière extrêmement sensible et ne cesse de diminuer alors il n'y a pas que les écrans qui sont en jeu là-dedans il y a le mode de vie la fatigue toute une série de choses mais le temps d'attention diminue et tous les enseignants qui s'y en a dans cette salle savent que obtenir l'attention des élèves est compliqué difficile qu'on peut passer son temps à dire chute 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 taisez-vous que c'est pas la meilleure méthode que peut-être il faut trouver autre chose c'est ce que Crawford appelle un dispositif attentionnel un rituel dit-il comme il y a un rituel au tribunal comme il y a un rituel au théâtre comme il y a un rituel au concert comme il y a un rituel dans des tas de lieux les rituels ont pour vocation de focaliser l'attention sur quelque chose et d'indiquer quel est le comportement attendu pour réaliser le projet que l'on a ensemble et Crawford nous montre et je suis complètement convaincu de cela qu'il y a dans le travail manuel alors j'aime pas bien employer travail manuel parce que ça fait ringard comme expression le travail manuel c'est ce qu'on faisait nous moi quand j'étais petit aujourd'hui ça existe plus dans les programmes mais alors disons le travail avec les mains mais le travail avec les mains ça peut être découper du carton mais ça peut être jouer d'un instrument de musique ça peut être faire de la menuiserie ou de la mécanique ça peut être faire des maquettes d'avion ou que sais-je encore ce travail avec les mains dit-il il a été minimisé beaucoup trop et il a été abandonné par une forme d'intellectualisme qui ignore le caractère à la fois artisanal matériel concret de la véritable création humaine y compris de l'écriture qui est quelque chose de matériel de concret etc et il nous dit oui il faut remettre cela au premier plan d'autant plus que les activités concrètes intrafamiliales qui existaient encore d'une manière systématique il y a quelques années le jardinage le bricolage etc ont parfois tendance parfois pas toujours fort heureusement à diminuer et d'autant plus ajoute-t-il que le rapport de l'enfant avec la nature devient problématique moi je dis parfois des gamins je fais souvent des interventions dans des classes ou des choses comme ça qu'il faut qu'ils apprennent que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser quoi c'est-à-dire qu'on peut s'énerver on peut taper du pied on peut crier on peut insulter des tomates très longtemps ça n'améliore pas absolument pas la situation de la tomate que la violence à cet égard est totalement inopérante ça paraît rien ça mais apprendre que la violence est inopérante et qu'elle est même contre-productive c'est quand même un apprentissage nécessaire à la démocratie et donc on peut se demander si à cet égard vous voyez je vais être vraiment à ras des pâquerettes alors là quasiment au sens propre le jardinage ne serait pas une des conditions de la démocratie vous voyez je suis vraiment à ras des pâquerettes mais quand même il y a quelque chose à réfléchir sur l'idée qu'on doit entendre et respecter un certain nombre de alors je ne vais pas dire de lois de réalités qui sont celles de la nature en particulier et non pas vivre dans une forme de toute puissance à l'égard de tout et de tous qui fait que je m'enquiste dans cette toute puissance et j'abolis où je cherche à détruire toutes et tous un des enjeux aussi de la démocratie et je terminerai par là ces quelques remarques c'est quelque chose qui pour moi est très fondamental c'est le passage du désir de savoir au désir d'apprendre alors souvent on ne fait pas la distinction on dit les enfants veulent savoir c'est vrai ils veulent savoir leurs origines des tas de trucs comment ça marche etc ils demandent d'ailleurs tout le temps pourquoi comment ça marche etc ils veulent savoir ça ne veut pas dire qu'ils veulent apprendre le plus souvent ils veulent savoir sans apprendre parce qu'apprendre ça coûte cher en temps en énergie en effort vous le soulignez et quand on veut savoir sans apprendre il y a un moyen très facile d'y arriver d'abord c'est de se fier entièrement à la technologie la technologie qui vous donne la possibilité en permanence de savoir sans apprendre conduisez votre voiture vous ne savez pas comment marche le moteur vous utilisez votre smartphone vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur vous avez tort d'ailleurs parce qu'aujourd'hui il y a des tas de boîtes un peu partout qui commencent à développer des logiciels espions pour les smartphones qui vont permettre bientôt de se substituer à tous les curiosités du monde en piratant toutes les données de vos smartphones qui vont jusqu'à votre intimité la plus précieuse mais ça ne nous intéresse pas tellement dans le quotidien parce que si on prenait le temps de savoir comment marchent tous les objets qu'on utilise on n'aurait pas la possibilité matérielle de le faire sauf que ce qu'on fait en éducation notre travail c'est justement d'ouvrir le capot c'est à dire de ne pas s'en tenir à ce qu'on sait ce qu'on sait c'est ce qui nous comble et ce qui nous comble et ce qui nous empêche de penser la théorie du complot ça nous comble ça nous comble de satisfaction ça nous comble de facilité à comprendre le monde il y a d'un côté les mécréants de l'autre côté les bons ça nous comble parce que c'est rigolo parce que ça tient la route ça nous comble pour des tas de raisons le gamin qui m'explique que c'est les martiens qui ont construit les pyramides d'Egypte ça le comble en plus ça lui permet de contredire le prof etc le savoir comble là où l'apprentissage a besoin d'ouvrir la brèche de dire j'en suis pas sûr il y a un chapitre qui est celui peut-être auquel je tiens le plus dans ce livre que j'ai appelé les certitudes ne font pas le printemps parce que je crois qu'un des enjeux majeurs de la démocratie c'est le combat contre les certitudes et en particulier contre le fait de ne pas réexaminer les choses de prendre tout pour argent comptant alors ça va être le slogan publicitaire ça va être le slogan politique que celui-ci soit dans le registre du populisme avec le bouc émissaire qu'il soit dans le registre du radicalisme avec la séparation entre les bons et les méchants que sais-je encore tout ça ça me comble et ce qui me comble ne me fait pas progresser au contraire ça m'empêche d'avancer donc moi je suis professeur d'incertitude si je veux être professeur pour la démocratie je suis professeur d'incertitude c'est-à-dire que je mets le sujet en recherche et que d'une certaine manière je crée de l'inachèvement là où spontanément ce qu'il aimerait c'est de l'achèvement c'est un truc qui fonctionne bien c'est un truc parfait c'est un truc idéal non non ta représentation la représentation que tu as de la manière dont pousse une graine c'est pas ça la représentation que tu as de la manière dont est fait le globe terrestre c'est pas ça on va travailler par exemple on va regarder une planisphère on va mesurer sur ta planisphère la superficie de l'Inde on va ensuite mesurer celle de la Scandinavie on va aller regarder sur des dictionnaires ou des atlas quelle est la réelle superficie on va s'apercevoir que sur la planisphère l'Inde est beaucoup plus est à peu près de la même grandeur que la Scandinavie alors qu'elle est beaucoup plus grande comment ça se fait ? ça se fait que la planisphère c'est Mercator qui l'a inventé qui l'a aplati quelque chose qui est rond et qu'il l'a fait d'une certaine manière en mettant certains pays en haut et d'autres en bas que si on met les pays d'en bas en haut etc je vais introduire de l'incertitude je vais introduire quelque chose qui fait penser c'est à dire qui sort de cette certitude dans laquelle on s'affaisse et qui est ce qui pour un certain nombre d'enfants pas pour tous les conduit à l'échec et pour certains les conduit à l'enfermement et dans un enfermement dans des formes de radicalisme alors il y a le radicalisme islamiste dont on a beaucoup parlé à l'occasion du discours des Mureaux mais il y en a d'autres qui sont des formes d'interdits de penser si j'avais une définition simple à donner du radicalisme je dirais c'est l'interdit de penser je pense pas je prends tout pour ce qu'on me dit pour argent comptant je m'arrête là je pense plus et bien dans une démocratie c'est l'adversaire le radicalisme ce qui est au contraire l'allié de la démocratie c'est apprendre sans et toujours aller chercher aller plus loin c'est être exigeant dans ses apprentissages et ça il me semble que l'école pour renouer avec votre première question peut quelque chose là dedans dans la manière dont elle présente les apprentissages aux enfants voilà merci applaudissements 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 applaudissements